Sur le globe terrestre, l'Australie dérive petit à petit. Le continent remonte de 7 cm par an vers le nord. C'est la plaque continentale qui évolue le plus rapidement sur la planète. Depuis 1994, date de la dernière mise à jour, le pays a bougé d'un mètre cinquante. L'opéra de Sydney n'a déjà plus les mêmes latitudes et longitudes. A priori, rien d'alarmant, mais à l'heure des systèmes de navigation par satellite, l'information se révèle cruciale. Les voitures sans conducteur, les systèmes de navigation maritime, les tracteurs télécommandés dans l'agriculture. Autant d'exemples où une approximation de quelques centimètres peut se révéler dangereuse. Il va donc falloir s'adapter, les experts en conviennent. Si la personne n'a pas mis à jour sa carte dans son système de navigation, à ce moment-là, on peut avoir des accidents qui se produisent parce que les informations de guidage données par le système de navigation deviennent complètement fausses. L'Australie n'est pas la seule à dériver. Tous les continents sont en mouvement. L'océan Atlantique, par exemple, s'élargit de plusieurs centimètres par an. L'Afrique remonte vers le nord. Le phénomène est particulièrement spectaculaire en Islande, le seul endroit de la planète où l'on plonge entre deux plaques tectoniques en mouvement. Une faille que l'on ne connaissait pas au siècle dernier et qui désormais figure sur les GPS. Merci. Sous-titrage ST' 501